Un des types de fonctions qu'on rencontre en mathématiques, c'est les fonctions rationnelles. Donc, fonctions rationnelles. Dans le fond, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder de quoi l'air une fonction rationnelle, et puis on va travailler un petit peu, voir quelques caractéristiques de ce type de fonction-là. Alors, premièrement, une fonction rationnelle, r de x, donc r pour rationnelle, s'écrit de la forme suivante, p de x divisé par q de x. Donc, un peu comme les nombres rationnels qui sont des fractions, une fonction rationnelle, c'est dans le fond une fraction composée de deux fonctions. Par contre, les fonctions ici ne peuvent pas être n'importe quelle fonction. Il faut absolument que p et q, donc la fonction au numérateur et la fonction au dénominateur, soient des polynômes. Donc, si on se souvient de la forme générale d'un polynôme, je vais l'écrire ici. Donc, p de x, disons que c'est un polynôme de degré n. Alors, il aura comme forme générale la forme suivante. A indice n, x à la n, plus A indice n moins 1, x à la n moins 1, plus 3 petits points, plus A indice 2, x à la 2, plus A indice 1, x à la 1, donc je n'indiquerai pas le 1, plus A à la 0, x à la 0, mais x à la 0 donne 1, donc comme il y a une multiplication ici par 1 qui va se faire, on va omettre le x à la 0. Alors là, bien important, ici, qu'est-ce qu'on a? Les termes A indice i, disons, A n, A n moins 1, A n moins 2, et ainsi de suite, jusqu'à A2, A1, A0. Alors, les A indice i, ce sont les coefficients qui sont des nombres réels. Donc, pour toutes les valeurs de i, de 0, A n. Donc, par exemple, A0, A1, A2, A3, jusqu'à A n, sont des nombres réels. Donc, en fait, ça correspond ici aux constantes devant la puissance de x. Autre chose aussi importante, c'est que la plus grande puissance, qui est ici, le n, doit être un entier. Et un entier positif. Et par conséquent, bien, n moins 1 va aussi être un entier positif, ainsi de suite. Donc, dans le fond, toutes mes puissances sont des nombres entiers et positifs. Donc, on voit ici, à la 0, à la 1, à la 2, ainsi de suite. Donc, on a vraiment ici des entiers positifs. Alors, ici, on a un polynôme de degré n. Je vais écrire ici, polynôme de degré n. Tandis que c'est la puissance du... Dans le fond, la plus grande puissance. On voit ici qu'au dénominateur, on a un autre polynôme. Alors, le deuxième polynôme, bon, va ressembler, bien entendu, au polynôme du numérateur. Mais par contre, il est fort probablement différent. Alors, le polynôme du dénominateur, on va l'appeler, disons, bon, Q. Et on va plutôt donner le nom de ses coefficients. Disons que ça va être B. Donc, B. Et il n'a pas nécessairement la même puissance. Donc, ce n'est pas nécessairement le même degré. Par exemple, je pourrais avoir un polynôme de degré 4 au numérateur et un polynôme de degré 2 au dénominateur. Alors, comme on ne connaît pas le degré de mes deux polynômes, disons que le premier est un polynôme de degré n. Et le second sera un polynôme de degré m. Donc, B indice mx à la m, plus B à la m moins 1, x à la m moins 1, plus 3 petits points, B2, x2, plus B1, x, plus B0. Et ici, on aura un polynôme de degré m. Alors, peut-être que ce sera deux polynômes de même degré, mais peut-être aussi que ça va être différent. Encore une fois, ici, les b, donc les b, disons indice j, sont des nombres réels. Alors, tous les coefficients qui sont devant les puissances de x sont des nombres réels. Alors ici, le j va de 0 à m. On va pouvoir avoir B0, B1, B2 jusqu'à BM. Et encore une fois, m aussi doit être un entier positif. C'est-à-dire, toutes les puissances sont des puissances entières et positives. Quand on remet tout ça ensemble, on obtient qu'une fonction rationnelle, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un premier polynôme divisé par un deuxième polynôme. Le premier polynôme, c'est celui-ci, donc P de x. Alors, je vais peut-être écrire les premiers termes. A n x n plus A n moins 1, x à la n moins 1, plus 3 petits points, plus A2, x à la 2, plus A1, x, plus A0. Et le dénominateur, même principe, alors c'est la fonction qui est ici. Donc on aura B indice m, x à la m, plus B indice m moins 1, x à la m moins 1, plus 3 petits points, B2, x2, plus B1, x, plus B0. Et on a ici la forme générale d'une fonction rationnelle. Alors ça, c'est la forme générale, disons, développée. Alors qu'ici, on a la forme générale de façon compacte, c'est-à-dire un polynôme divisé par un autre polynôme. Donc on va regarder ensemble peut-être un exemple de polynôme, ou plutôt de fonction rationnelle. Alors, voilà, je vais l'écrire ici. Alors disons que je prends la fonction 7x à la 8 moins 12x3 plus 3 demi x moins 1 et qu'au dénominateur, je prends 23x à la 11 moins x à la 7 plus 3x2. Alors premièrement, si je regarde mon numérateur, c'est bel et bien un polynôme parce que tous les coefficients 7, moins 12, 3 demi et moins 1 sont tous des nombres réels. Et toutes les puissances sont entières et la plus grande puissance, c'est 8. Donc vraiment, la plus grande puissance ici, 8, c'est bien un nombre entier positif. Et ça, c'est un polynôme de degré 8. Donc on regarde la plus grande puissance. Même chose au dénominateur. Alors on a que nos constantes, plutôt nos coefficients, 23, moins 1 et 3 sont des nombres réels. Et si on regarde les puissances, elles sont tous entières et la plus grande est un entier positif. Alors vraiment tous des entiers positifs. Et le degré ici est 11. Donc si on regarde un peu plus près, par exemple, le numérateur degré 8, dans le fond, le 8 ici correspond à la valeur du n dans mon expression générale. Et là, si on voulait, on pourrait ici, par exemple, donner la valeur de tous les coefficients. Alors par exemple, bon, disons qu'on le fait pour le numérateur, pour le dénominateur, ça va être semblable. Donc A8, ça serait 7. C'est la constante devant x à la 8. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a? La constante devant x à la 3, ça veut dire A3 qui va être moins 12. On va avoir A1 ici, qui va être 3 demi. Et A0 qui est la constante à la fin. Donc A0 vaut moins 1. Et tous les autres qui n'apparaissent pas, donc entre A0 et A8, il manque quoi? Il manque A2, il manque A3, A4, A5, A6 et A7, eh bien, ils valent tous 0. Même chose pour le dénominateur. Alors B11, la constante devant la puissance 11e dans le fond de x ici. Alors B11 vaut 23. On n'a que B7 vaut moins 1. Ici, la constante devant le x à la 7. Et devant le x à la 2, B2 vaut 3. Tous les autres, je vais peut-être l'écrire ici, B0, B1, B3, B4, B5, B6, B8, B9 et B10 valent tous 0. Étant donné que les constantes n'apparaissent pas, les puissances n'apparaissent pas, donc dans le fond, c'est que les constantes valent 0. Donc maintenant, je vais montrer quelques exemples de fonctions qui ne sont pas des fonctions rationnelles. Bon, premièrement, il faut absolument que le quotient soit formé de deux polynômes. Un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune fonction trigonométrique dans une fonction rationnelle et qu'il n'y a aucune fonction exponentielle ou logarithmique. En plus, il ne faut pas non plus qu'il y ait d'exposants fractionnaires. Par exemple, si j'écris la fonction suivante, 7x3 plus 1 sur x à la 3 demi. Alors si on regarde le numérateur, le numérateur, c'est bel et bien un polynôme. Donc le numérateur serait correct. Par contre, ici au dénominateur, ce n'est pas un polynôme parce que, si on regarde, la puissance, ce n'est pas un nombre entier. Alors vraiment, ici, on a une puissance qui est fractionnaire. Alors ça, ici, ce n'est pas un polynôme. Et comme le dénominateur n'est pas un polynôme, ça fait en sorte que l'ensemble de la fonction n'est pas une fonction rationnelle. C'est un autre type de fonction. Si on regarde peut-être l'exemple suivant, 2x à la moins 3. Alors ça, bien entendu, ce n'est pas un polynôme parce que, voyez-vous, ici, j'ai une puissance qui est négative. Dans un polynôme, la plus petite puissance possible, c'est x à la 0. Alors vraiment, on n'a pas de puissance négative. Par contre, ceci serait écrit de la façon suivante. 2 sur x à la 3. Alors si on regarde d'un peu plus près, 2, c'est une constante, mais c'est aussi un polynôme de degré 0. Donc polynôme de degré 0. Et ici, on a un polynôme de degré 3. Alors si on regarde, on a un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. C'est donc une fonction rationnelle. Alors il faut faire attention parce que dans un polynôme, il n'y a pas d'exposant négatif. Mais par contre, quand on réécrit l'expression, il se peut en fait qu'il y ait une fonction rationnelle de caché. C'est le cas ici. Et donc ceci est bel et bien une fonction rationnelle. Je vais regarder un dernier exemple. Disons qu'on prend la fonction x à la 2, ou plutôt disons x à la 4 fois x à la 2 moins 1 à la moins 2. Alors bon, x à la 4, c'est bien, c'est un polynôme. Quand on multiplie deux polynômes, le résultat est un polynôme. Par contre, ici, on a un exposant négatif. Alors ceci n'est pas un polynôme. Par contre, si j'envoie la parenthèse qui est à la moins 2 au dénominateur pour pouvoir écrire à l'aide d'un exposant positif, on obtient la chose suivante. x au carré moins 1 à la 2. Alors au numérateur, on a un polynôme de degré 4. Ici, j'ai un polynôme de degré 2 à la 2. Alors si je le développe au long, si je le développais au long, j'obtiendrais un polynôme de degré 4. Et donc ceci est une fonction rationnelle. Maintenant, ce que je vais faire, je vais donner un nom à ma fonction ici. Alors je vais effacer. Je vais l'appeler, disons, R de x. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder une caractéristique des fonctions rationnelles. C'est-à-dire, je vais regarder le domaine de ma fonction rationnelle. Alors le domaine de ma fonction rationnelle qui est ici. Alors si je veux trouver le domaine de ma fonction, supposons ici qu'il n'y a pas de contexte. Alors la seule opération qui pourrait causer problème, c'est la division. Alors il faut absolument que le dénominateur soit différent de 0. Alors il faut absolument que mon dénominateur, ici, soit différent de 0. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser. x²-1, ça se factorise bien. C'est x-1 fois x plus 1. Alors tout ça au carré. Et je veux que ça soit différent de 0. Donc dans le fond, c'est quoi? C'est x-1 au carré fois x plus 1 au carré. Et je veux que ça soit différent de 0. Alors pour que ça soit différent de 0, il faut que chacune des parenthèses soit différente de 0, étant donné qu'on a un produit. Alors pour que la première parenthèse soit différente de 0, il faut absolument que x soit différent de 1. Parce que x-1, si x vaut 1, ça donne 0. Et ici, il faut absolument que x soit différent de moins 1. Alors j'ai trouvé deux valeurs que je dois exclure parce qu'elles ne font pas partie de mon domaine. Effectivement, si on remarque ici, si je remplace x par 1 ou par moins 1, j'ai une division par 0. Donc c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et c'est la seule restriction. En fait, c'est les seules restrictions qu'il y a parce qu'il n'y a pas de racine paire, il n'y a pas de logarithme, il n'y a pas de fonction trigonométrique où il y aurait un dénominateur. Et il n'y a pas de contexte. Alors, dans ce cas-ci, mon domaine sera tous les réels sauf moins 1 et 1. Alors ça, c'est le domaine pour mon exemple qui est ici. De façon plus générale, donc en général, comment on fait pour trouver le domaine d'une fonction rationnelle? Donc en général, le domaine d'une fonction rationnelle, à quoi est-ce que c'est égal? Si on regarde ce que j'ai fait ici, j'ai trouvé dans le fond, quand est-ce que mon dénominateur vaut 0. En fait, j'ai trouvé quand est-ce qu'il ne vaut pas 0. Ça fait que ça revient à dire de déterminer quand est-ce qu'il vaut 0, trouver les valeurs pour lesquelles mon dénominateur vaut 0 et exclure ces valeurs-là des nombres réels. Comme il n'y aura pas de racine paire ou de logarithme, ou bon, toutes les autres règles qu'il faut vérifier quand on cherche le domaine d'une fonction, la seule chose que j'ai à déterminer, c'est quand est-ce que mon dénominateur vaut 0. Donc je regarde quand ceci est égal à 0. Et c'est les valeurs que je vais exclure. Donc ici, je vais marquer à exclure. Donc dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les nombres réels et on va exclure toutes les valeurs, tous les nombres réels, donc les nombres réels, tels que le dénominateur, qui est Q de X, soit égal à 0. Donc tous les nombres réels, mais je vais exclure les nombres réels qui font en sorte que le dénominateur s'annule, parce que c'est là que je vais avoir une division par 0. Une fois que j'aurai enlevé ces nombres-là, il n'y aura plus de division par 0 de possibles, parce qu'ils vont être exclus, et donc c'est ce qui va me rester, c'est mon domaine. Alors vous avez ici la façon de déterminer le domaine d'une fonction rationnelle, tous les nombres réels, mais on exclut, dans le fond, les nombres réels qui annulent le dénominateur. Les nombres réels,